Je suis toujours parti pour quelqu'un. Jamais pour une carrière, jamais pour une entreprise, ni même pour un secteur. Ma vie a été faite de rencontres d'hommes, de femmes. Et à chaque fois, j'ai décidé de quitter ce que je faisais parce que j'avais été subjugué par un homme ou une femme en me disant « tiens, c'est avec lui, j'ai envie de bosser ». Et en les premiers 15 ans, on a déménagé 9 fois d'endroits, de villes. Et je pense que c'est une leçon pour chacun d'entre vous, puisque vous avez tous l'âge de faire les bêtises que j'ai faites à votre âge. Un conseil, osez. Osez partir. Alors déjà, c'est compliqué d'avoir un job. Donc aujourd'hui, une fois qu'on en a un, c'est vrai qu'on ne part pas aussi facilement que ça. Mais j'avais plus de chance à mon époque. Le fait d'être parti, d'avoir travaillé dans au moins 8 sociétés différentes, c'est une richesse incroyable. Pourquoi ? C'est parce qu'à chaque fois qu'on quitte une société et qu'on rentre dans une nouvelle, on ne connaît personne. Et donc, on est obligé de se bâtir une colonne vertébrale, une carapace, se protéger un peu. Et donc, on rencontre d'autres cultures, d'autres univers, d'autres métiers. Et c'est un énorme atout dans la vie, si on veut bien bouger de territoire, bouger, encore une fois, de culture, de géographie, de métier, de patron, de collaborateur. Très important. Donc, si vous avez la chance et si vous hésitez un jour dans votre vie, en disant, ça fait 3 ans que je suis là, en fait, je devrais rester. Deux fois sur trois, partez. Partez, allez vous mettre en risque pour recommencer quelque chose d'autre. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure des années, c'est très fort. Maintenant, il y a un âge auquel on le fait plus. Et dès qu'on passe 50 ans, là, il faut mieux s'arrêter de faire le pitre. Merci.